Musique Si en Belgique, à l'heure actuelle, il n'existe plus aucun constructeur de moto, notre pays a pourtant pris une part active à son histoire. Plusieurs marques se disputaient le marché au début du siècle, aujourd'hui elles ont toutes disparu, sauf de nos granges et de nos greniers, écumées par les collectionneurs nostalgiques des premiers tours de roue des motocyclettes. Marcel Thiry est de ceux-là, restaurer les vieilles tiges, c'est sa vie, sa passion, et il met un point d'honneur à les reconstituer avec exactitude. Des anciennes motos comme celles-là, qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans parfois, c'est impossible de les avoir tout à fait d'origine ? Si, il arrive évidemment, si on a la moto complète, on gagne beaucoup de temps dans la restauration. Par contre, si on a la moto incomplète, on s'amuse bien également à chercher des pièces, à les faire soi-même, c'est très important. Restaurer ces motos nécessite en moyenne de 500 à 600 heures de travail. Résultat d'une vie de passionné, un musée privé où on dénombre plusieurs dizaines de pièces, souvent uniques en leur genre. Ces motos sont exposées dans le garage de Marcel Thiry à Abbé, près d'Arlon, un musée gratuit et ouvert au public. Commençons la visite par une moto des plus anciennes, une moto qui date du début du siècle, avant 1905. Vous la voyez ici devant vous. C'est une machine à moteur monocylindrique qui est mise sur un cadre très robuste de vélo de l'époque. L'entraînement se fait par courroie en cuir. Le constructeur n'avait prévu ni boîte de vitesse ni embrayage, pas plus que de freins d'ailleurs. Dans le compartiment, la bobine d'allumage en bois, une moto unique fabriquée à une date inconnue par un constructeur sans nom. Mieux connue pour ces voitures, l'usine Opel a mis un terme à sa production de deux roues en 1930. Ce vélo moteur date des années 1920. Le moteur est fixé à la rouerie. J'ai un jour une dame qui m'a demandé pourquoi les extincteurs étaient obligatoires sur les vélos parce qu'elle n'avait pas vu qu'il y avait un moteur. Elle croyait qu'il fallait que c'était un extincteur. C'était en réalité le réservoir. Le sidecar américain était à la guerre 14-18, ce que la Jeep sera à la Deuxième Guerre mondiale. En débarquant en 1917, l'armée américaine sera notamment équipée de 15 000 Harley-Davidson. Pour la mise en route, plusieurs machines à l'époque c'était ainsi. Chose très particulière, c'est ici le système. Une serinque, on prend de l'essence et on injecte par deux purgeurs dans les cylindres un petit peu d'essence. C'était le système que l'on employait à l'époque pour pouvoir mettre en route. Ça a été remplacé par la suite par le starter. Bien sûr, on trouve ici le générateur à carbure, le phare à carbure et le beau klaxon qui a comme nom son clair. C'est une très belle consonance. Dans cet endroit un peu magique, pratiquement toutes les marques de moto exposées ont disparu. Ariel, Matchless, Monet, NSU, Victoria, mais aussi toutes les productions belges. Des moins connues, Antoine ou Star, au fleuron de la région Légeoise, FN, Saroléa et Gilet, ce que Marcel Thierry appelle le trioderstal. Il y avait bien sûr Saroléa qu'on appelle la doyenne parce qu'au siècle passé, ils auraient fait un véhicule à moteur et certainement au début du siècle. FN est venu peu de temps après. Et puis alors, Gilet est venu en 1919. Ces trois marques-là faisaient à L3, donc, la plus grosse production belge. Ils exportaient d'ailleurs dans 40 pays différents. Mais parmi tous ces ancêtres, il existe une pièce vraiment unique. Une moto que Marcel Thierry fut le seul à conduire et pour cause, il l'a construite lui-même avec des pièces récupérées sur des engins pour le moins insolites. Les roulements sur lesquels les bielles travaillent, ce sont des roulements qui proviennent de récupération d'un culbuteur de chasseur américain. De même, les roulements pour la suspension arrière, ce sont des roulements de culbuteurs de forteresse volant, des roulements doubles coniques à galets, de récupération également du matériel de guerre. Un détail encore, toutes les motos exposées sont en parfait état de marche, mais seul Marcel L'Ancien a encore le droit de les chevaucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.